Pierre Hadot est amoureux depuis 1949, bien que curé, et donc comme il n'est pas du genre à vivre dans la contradiction, il quitte les ordres en 1952 et il fait savoir qu'il aura donc vécu 20 ans dans l'église, entre l'âge de 10 ans et l'âge de 30 ans. Il se marie en août 1953 et comme beaucoup de gens qui se marient, il divorce 11 ans plus tard. Son travail va se trouver concentré sur des activités de chartistes, de philologues ou d'historiens. Il travaille à sa thèse, il édite des textes, éditer des textes c'est-à-dire mettre au point des versions et il fait tout ce travail pour Marc Aurel et les pensées pour moi-même, à moi-même, ça deviendra chez lui, à moi-même. Il travaille également, et là il est le premier, sur un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, dont on n'a pas parlé, on aurait pu en parler, mais Wittgenstein est un auteur multiple, au moins double on dira. Il y a un logicien chez lui, auteur du Tractatus Logico-Philosophicus, et puis il y a un existentiel. C'est un héritier, famille juive extrêmement riche de Vienne, Ludwig Wittgenstein, et il a un frère qui perd un bras à la Première Guerre mondiale et il passe commande à Ravel d'un concerto pour piano pour un homme qui n'a qu'un bras, ça deviendra le concerto pour la main gauche, et il hérite d'une fortune considérable, colossale, Ludwig Wittgenstein, qu'il donne, parce qu'il n'a pas envie de cet argent, donc il donne et devient instituteur, il part en Norvège, il se construit une petite maison, enfin il y a une dimension extrêmement existentielle chez Ludwig Wittgenstein qui est extrêmement intéressant, mais qui est un petit peu occulté en France. Lui, il traduit ce texte, il est l'un des premiers, et peut-être même le premier à le traduire en France. Sa traduction est inédite, et il l'aborde comme un penseur existentiel. Il publie en 1963 un joli petit livre de philosophie antique qui s'appelle Plotin ou la simplicité du regard. Plotin est un philosophe néo-platonicien, disciple de Platon, donc. Il devient directeur à l'école pratique des hautes études, et comme tous les gens qui se sont mariés et qui ont divorcé, il se remarie. Après avoir rencontré Ilse Traut-Martin, qui est une femme qui travaille aussi sur la philosophie antique, et il dit que le travail de sa femme a été extrêmement important pour son propre travail. De fait, on voit bien Heidegger, Rilke, Marius Victorinus, enfin il fait des choses un peu diverses et multiples, et son épouse, enfin celle qui devient son épouse, il l'épouse à Berlin en 1966, publie une thèse qui s'appelle « Sénèque et la tradition de la direction spirituelle dans l'Antiquité » et on voit bien que toute la thématique de la philosophie antique, thématique existentielle, se retrouve dans la thèse de celle qui est devenue son épouse jusqu'à la fin. Je pense qu'elle existe toujours, madame Pierre Hadot. Il publie sa thèse après mai 68 sur Porphyre et Victorinus. Pierre Courcel, dont je vous parlais tout à l'heure, fait partie de son jury, et il lit à l'époque Paul Rabov, un texte important aussi, « Direction des âmes, méthode des exercices dans l'Antiquité ». Il publie un article qui s'appelle « Les exercices spirituels » et qui sera finalement le noyau dur d'un livre qui deviendra lui-même « Les exercices spirituels » et « Philosophie antique », un livre qui paraît en 1981 et dont je vous disais tout à l'heure qu'il avait été un livre important pour Michel Foucault. C'est d'ailleurs parce que Foucault est marqué par cet ouvrage qu'il le fait entrer au Collège de France en 1982. Pierre Hadot, qui n'est pas agrégé, critique l'agrégation en nous disant « Ce concours nuit, c'est une citation, à la formation scientifique et humaine des candidats, car il privilégie trop souvent les qualités rhétoriques, l'habileté à traiter un sujet, même si on le connaît à peine, l'art de parler d'une manière élégante et obscure. » C'est important de la part de quelqu'un qui est dans l'institution de dire effectivement qu'il y a des méthodes qui fabriquent des personnages performants, intellectuellement performants, d'un point de vue de la rhétorique et de la sophistique, impeccable. Mais en même temps, il s'agit de vérité, il s'agit de science, il s'agit de travail. Et Pierre Hadot nous dit qu'effectivement, l'agrégation n'est pas la meilleure façon de recruter les chercheurs ou les enseignants. Il attaque également le système de recrutement des universitaires ou des chercheurs au CNRS en nous disant que ce n'est pas toujours l'intelligence ou la compétence qui fait la loi, mais souvent la cooptation mandarinale, « La religion, nous dit-il, sans préciser les choses, la politique ou le syndicat ». Il en parle d'autant plus qu'il nous dit qu'il a été longtemps syndiqué à la CFDT. L'automne 1980, Pierre Hadot prend sa retraite, il a été 40 ans prof, il a été 40 ans enseignant, chercheur également, et il meurt le 25 avril 2010.